Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans cette série d'écriture des lettres minuscules cursives afin d'apprendre à bien écrire. Ceci à l'aide de ma méthode d'entraînement ainsi que de nombreux conseils pour assurer la progression. Tu y trouveras les lettres de l'alphabet selon une progression simple et efficace avec les bons gestes nécessaires au tracé des lettres comprenant les traits, les arrondis, les boucles, les crochets, etc. Avant de découvrir l'apprentissage de l'écriture, voyons déjà comment faire le bon geste d'une lettre dans l'espace. Je te conseille de tracer cette lettre dans l'air devant toi d'un grand geste de la main, comme ceci. La lettre R se trace en une seule fois, sans lever la main. Le point de départ est représenté par un point noir et le sens d'écriture par des flèches rouges. À présent, je te propose de tracer pas à pas la lettre R dans l'espace. À partir du point de départ à gauche, trace une attache droite haute, puis une petite boucle suivie d'un petit trait horizontal, et enfin un jambage qui se termine par une liaison ronde. A ton tour de tracer cette lettre dans l'espace avec ton doigt. Puis, le même geste, mais plus petit, en tenant un crayon entre trois doigts. Le majeur en dessous pour soutenir le crayon, le pouce et l'index pour maintenir le crayon sans le serrer. Une montée et une petite boucle suivie d'une droite et d'un jambage qui se termine par un arrondi. Pour apprendre à bien écrire, passons au cahier d'exercice d'apprentissage des formes pas à pas sur un cahier afin d'apprendre, dès que possible, les bonnes habitudes pour former les lettres. Entraîne-toi à tracer la lettre avec exactitude, puis réduis-la ou réduis cette lettre peu à peu afin de lui faire prendre la taille courante d'écriture. L'expérience montre que c'est en écrivant à la main qu'on apprend à retenir les formes des lettres, les syllabes et les mots. Voici quelques exercices d'écriture pour apprendre les formes des lettres et ainsi bien écrire. Tracez chaque exercice sur une ligne. Premier exercice. Trace la petite boucle du départ de la lettre R. Deuxième exercice. Trace la petite boucle de départ suivie d'un petit trait horizontal, puis d'un jambage terminé par une liaison ronde. Pour finir, trace deux ou trois lignes en réduisant la lettre à deux interlignes, puis d'un interlignes. Lorsque plusieurs lettres s'enchaînent, comme dans la construction des mots, il faut rendre les raccords invisibles entre chaque lettre du mot en utilisant les courbes de liaison et les attaches, comme si le mot était une longue ficelle sans interruption. Ce cours touche déjà à sa fin. Vous pouvez accéder aux autres cours en cliquant sur une playlist. Merci de partager pour ceux qui en ont besoin et mettez un pouce si vous avez aimé. Merci. Merci.